Mon nom est Mario Venn. Moi, je lis de la BD. C'est plus vers le milieu de la trentaine que j'ai vraiment découvert tout l'univers de la BD. Quand j'étais plus jeune, c'était Tintin, Astérix, Gaston, Lagaffe, Achille Talon. Je me souviens aussi qu'au Cégep, il y en a un qui est arrivé avec des rubriques à braque. Ça aussi, c'était quelque chose. Mais c'était toujours plus pour se divertir. Les premières fois qu'on discute de ça avec des gens, on est vu comme un ado à tarder. Ça, c'est très clair. Mais d'un autre côté, on peut essayer de leur dire d'où vient notre passion et pourquoi ça peut être si intéressant aussi. Là où c'est intéressant la BD, c'est l'imaginaire. Il n'y a pas de limite d'une bande dessinée, sinon l'imaginaire. Ça fait que c'est ça que j'aime. Avec un seul dessin, tu es capable d'amener plein de choses. Le titre, c'est L'ombre d'un doute. Mais quand tu regardes le bonhomme qui est en haut d'un édifice de 83 étages, le chat qui regarde en bas, l'ombre d'un doute, avec ses ailes, on peut comprendre qu'il n'est pas sûr. C'est constant, puis en augmentant, il devient peut-être un petit peu faillé aussi. Parce que là aussi, il y a peut-être, il y a même d'autres trucs aussi, les para-BD qu'on suit par rapport à tout ça. Il y a des ex-libris que j'aime aussi ramasser. Ça fait que j'ai comme cinq volumes comme ça à la maison. Il y a comme évidemment les ex-libris du Festival de Pédé qui sont là. Ça s'accumule au fil des années. Il y en a de différents auteurs comme ça, c'est avec Viau et Duguay pour MacGuffin. Des signés qu'on ramasse à gauche et à droite. Quand je vais à la librairie, je regarde qu'est-ce qui vient de sortir, je me prépare d'avance. Je fais mes listes, puis j'essaie de ne pas trop embarquer dans de nouvelles séries. Parce que là, j'étais en 1800 à la maison. À un moment donné, il faut être raisonnable à travailler. On essaie, parce qu'il n'est pas toujours facile. Mes enfants savent que je suis un petit peu maniaque. Souvent, il y a des cadeaux que j'ai de leur part qui sont reliés à ça. À une de nos fêtes, ce qu'ils nous ont offert comme cadeaux, c'était un cadre avec l'image de ma conjointe et moi, qui était faite par Bac. Ce qui est important, c'est d'avoir une passion. Peu importe laquelle. Ça peut être le hockey, ça peut être le boulin grain. Il y en a qui aiment mieux ça ou faire des patates frites, je ne sais pas. Mais c'est d'aimer quelque chose. Puis moi, ça adonne que c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.